Bonjour les filles de bouche, dans la vidéo du jour, on va faire quelque chose que tout le monde connaît, mais dont très peu de gens savent qu'il y a plusieurs variétés, etc. On va faire ce qu'on appelle une tartoche. La base de la tartoche, c'est que c'est une grosse tartine sur laquelle on met, alors dans le sud, ils connaissent bien, ça s'appelle ça des tapas. Moi je vais vous montrer ma tartoche, celle que j'ai créée il y a 35 ans, que j'appelle la tartoche de la mer. De quoi avons-nous besoin pour faire ma tartoche de la mer ? On a besoin de tomate, citron, vinaigre balsamique, un autre vinaigre de framboise pour tout à l'heure, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, noir moutier, guérande, etc. Battez-vous entre vous, pour moi ils sont tous très bons. Du basilic, une bonne boule de pain de campagne, 4 Saint-Jacques, 8 crevettes roses. Comment on procède ? Musique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit filet d'huile d'olive, qu'on va légèrement mettre sur des Saint-Jacques et des crevettes. On va prendre un petit peu de basilic, qu'on va déchirer dessus, pour parfumer. Tout ça, ça on le met au frais, parce qu'on en aura besoin dans une heure. On a découpé nos tartoches, on a émondé et coupé en dés les tomates. Là, on va procéder à un assaisonnement. On met de l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, on met un jus de citron, une cuillère, la fleur de sel, un petit peu de poivre, et évidemment, des feuilles de basilic. Ça, on le prend au frais, minimum 30 minutes, une heure. Ça peut être un peu plus. L'avantage qu'il y a, c'est qu'après, comme vous allez le voir dans quelques secondes, pour lancer le plat et le dresser, ça prend 5 minutes. Donc si vous avez les invités, vous préparez ça un petit peu avant, et après vous arrivez, paf, vous allez faire votre effet. A tout de suite, dans une heure, dans 5 minutes pour nous. J'ai allumé le four sur grill, parce que là, on va faire toaster les tartines. J'ai insisté sur le mot grill, ou une salamandre, si vous avez. Je vous déconseille de le faire dans un toaster, parce que comme, vous voyez, on masse le pain à l'huile d'olive. Je peux vous assurer qu'avec le toaster, ça risque de faire un effet, où ça peut mettre le feu, ça peut faire griller, etc. D'accord ? Donc des deux faces, on fait ça, et on enfourne pour le faire toaster. Pendant ce temps, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, dans une poêle, on sort nos éléments qu'on avait mis tout à l'heure. On va les mettre gentiment à cuire. À feu, pas trop violent. Là, c'est le moment de retourner les tartoches, parce qu'elles ont déjà bien travaillé. Quand on a retourné les tartoches, ça veut dire qu'il faut retourner les coquilles et les crevettes. pas trop violent, Patrick. On prépare une assiette de dressage. On prépare ça. On sort notre chair de tomates aromatisées. Là, on coupe le four parce que, vous avez vu, quand vous avez dit 5 minutes, c'est même pas. on prend une tartoche. On va mettre dessus une cuillère de notre garniture. Et là, tant que ça chauffe, on va faire un petit déglaçage vinaigre de framboise. Hum! Donc là, on va poser une noix et une crevette de chaque côté. la déco, on fait comme on veut. Et envoyer, c'est pesé. Accessoirement, on peut mettre un petit morceau de citron à côté pour celui qui voudrait remettre un peu d'acide. Mais sinon, globalement, ça se mange assez bien comme ça. Le jus qui est là va tranquillement pénétrer dans le pain sans trop le ramollir. Donc ça sera croustillant avec du goût. Voilà les fines bouches. Ma tartoche. Je ne vous cache pas que j'en raffole. C'est tellement simple à faire. Et puis, les produits dessus et les saveurs qui se mélangent entre les vinaigres, la tomate, le citron, etc. Ça me va bien. Si vous avez une idée de tartoche qui vous ressemble, dites-moi, en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bonne tartoche. Alors, tout se passe bien ?